« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Jeanne Guien. Jeanne Guien est chercheuse spécialisée en philosophie des techniques et en histoire industrielle. Elle travaille sur les notions d'obsolescence, de déchets et de consumérisme. Dans son livre « Le consumérisme à travers ses objets », elle décortique l'histoire matérielle de cinq objets, gobelets, mouchoirs, vitrines, déodorants et smartphones, des objets qui se sont imposés dans la vie courante et ont transformé nos pratiques. Son analyse s'attache à démontrer que les besoins auxquels ils sont censés répondre ne sont pas naturels, mais bien construits par un contexte historique, politique, social et des acteurs économiques. Des besoins largement créés par l'industrie publicitaire qui charge de valeur les produits, en s'appuyant notamment sur des stéréotypes de genre, de classe et de race. Il y a vraiment cette agitation du spectre de la honte sociale, voire de l'exil social, de la mise au banc de la société, si on n'utilise pas un produit. Et là encore, les femmes sont les premières cibles de ces messages-là. L'analyse matérialiste de chaque objet éclaire un angle spécifique du consumérisme en mettant en lumière comment ils transforment le monde et comment nos gestes et nos comportements sont façonnés pour surconsommer des produits qui rejoignent aussitôt les montagnes invisibilisées de millions de tonnes de déchets. Pour que le jetable apparaisse comme ce compromis qu'il est, c'est-à-dire propre et pratique, il a fallu deux choses. Il a fallu déjà mettre en place un monde où effectivement acheter et jeter, c'est facile. Mais il a fallu aussi rendre ça invisible. Étudier le consumérisme à travers ces objets est ainsi une façon de questionner les rapports de production qui structurent le monde et d'entrevoir comment faire différemment. Jeanne Guien, bonjour. Bonjour. Tu es philosophe et tu as travaillé sur les notions d'obsolescence, de déchets et de consumérisme, à travers notamment de deux livres, dont un dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui, qui s'appelle « Le consumérisme à travers ses objets ». Et dans ce livre, tu étudies l'histoire matérielle de cinq objets pour montrer comment ces produits se sont imposés et on ne sait pas très bien comment ils sont arrivés à être omniprésents dans nos vies. Et comment aussi on a été éduqués, dressés en quelque sorte à surconsommer et à jeter. Je voulais d'abord savoir comment tu as choisi les objets sur lesquels tu as voulu travailler. Alors, on va les nommer ces objets, donc les gobelets, les vitrines, les mouchoirs, les smartphones et les déodorants. Effectivement, quand j'ai commencé à vouloir fonctionner comme ça, un chapitre et un objet, j'ai commencé à lister plein d'objets que je trouvais intéressants et la liste est très très longue. Donc, il a bien fallu se décider. Ce qui m'a fait privilégier ces objets, c'est le fait que je connaissais déjà un peu leur histoire et que cette histoire permettait d'éclairer un des aspects du consumérisme, un ou plusieurs aspects, parfois ça se recoupe. Typiquement, les gobelets et les mouchoirs, ce sont des produits jetables qui illustrent l'émergence de cette obsolescence programmée de beaucoup de produits et puis qui illustrent aussi, par exemple, l'argumentaire de l'hygiénisme qui a été très présent pour développer l'usage unique, le prêt-à-jeter, on va dire. Aussi, par exemple, l'histoire des mouchoirs ou des déodorants et des vitrines permettait d'éclairer une chose qui m'intéresse qui est le caractère sexiste, en fait, d'énormément d'injonctions à consommer. Je commence à observer de plus en plus et aussi parce que j'ai travaillé sur les protections menstruelles que vraiment l'histoire du consumérisme est une histoire aussi du sexisme parce que c'est constamment aux femmes qu'on s'adresse quand on veut vendre puisqu'on les présente comme des acheteuses compulsives tout le temps. Pour les vitrines, ça permettait aussi d'éclairer comment l'espace urbain est devenu un espace marchand. Partout, quand on se promène, on voit des marchandises, on voit de la publicité, on voit des choses à acheter et ça s'est banalisé. Les smartphones, ça m'intéressait parce que c'est l'exemple le plus donné aujourd'hui d'obsolescence et aussi de la manière dont certains objets deviennent incontournables. Là, ça renvoie vraiment à l'expérience du lectorat contemporain quand je parle de consommation, de dépendance aux objets, d'obsolescence. Ah oui, les smartphones, tout de suite, tout de suite. Et c'est vrai que c'est un des objets qui s'est imposé le plus vite et le plus partout en même temps, massivement, dans le monde entier en très peu de temps. C'est un des objets, c'est l'objet le plus rapide. C'est unique dans l'histoire des techniques, largement plus que la voiture qui a aujourd'hui conquis le monde, mais ça a pris énormément de temps avec des inégalités dans la diffusion dans le monde très fortes. Aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont des téléphones et des abonnements téléphoniques que de gens qui croient que c'est à l'eau ou aux toilettes. Donc, c'est vraiment un exemple de comment un produit peut s'imposer massivement et ça, ça m'intéressait. Bref, comme je n'ai pas voulu saisir la notion de consumérisme à travers une sorte de dissertation ou d'essai théorique sur ce que ça peut signifier, puisque je me méfie de cette approche uniquement par les significations, pourtant je suis philosophe, mais j'ai voulu vraiment m'intéresser à l'aspect matériel et historique des choses. Du coup, c'est en suivant la voie des objets que j'ai pu éclairer ces différents aspects d'un mot qui me paraît toujours utile, bien sûr, puisque je l'utilise, mais voilà, je voulais avoir cette entrée-là. Justement, comment est-ce qu'on définit le consumérisme et en quoi le consumérisme est différent de la société marchande et du capitalisme, finalement ? Alors, moi, j'ai choisi une définition de travail assez simple et descriptive, qui est de dire que le consumérisme, c'est le propre d'une société, d'une organisation sociale et économique, dans laquelle tout ce qu'on se procure, la manière dont on s'équipe, passe par l'achat. L'achat est central. Et ça, effectivement, ça pourrait étendre... Enfin, on pourrait se poser la question que tu viens de poser, à savoir, mais ça ne serait pas juste une société marchande. J'ajoute que dans cette société-là, vraiment tout est fait pour que les autres formes d'équipement qui ne sont pas de l'achat disparaissent. Typiquement, le partage, le don, le prêt, l'autoproduction, tout est fait pour que ce domaine-là de l'économie, qui sont aussi des formes d'économie, disparaissent. Et pour cela, une énorme valeur sociale et symbolique est accordée à l'achat. Ça, c'est aussi quelque chose qui permet de distinguer des sociétés marchandes, parce qu'il y a eu des marchés, on peut dire de tout temps, même en 100 monnaies. Il y a eu de l'économie et de l'échange marchand avec monnaie ou sans monnaie. Il y en a eu beaucoup, et peut-être pas partout et de tout temps, puisque, comme je l'ai dit, il y a des autres systèmes économiques, mais il y en a depuis très longtemps. Ce qui différencie le consumérisme, c'est que vraiment, l'acte d'achat est valorisé, et petit à petit, le domaine du marchand s'étend le plus loin possible. Et ça, c'est aussi, en effet, la dynamique du capitalisme, que d'élargir sans cesse la sphère du marchand. Alors, qu'est-ce qui va distinguer le consumérisme du capitalisme, du coup ? Est-ce que c'est indissociable ? Alors, là, je te sors des théories dans lesquelles je ne me reconnais pas forcément, mais qui sont intéressantes aussi pour comprendre l'histoire du mot consumérisme. Il y a une vision historique de l'histoire du capitalisme qui est de dire qu'il y a eu un grand moment productiviste et ensuite un moment consumériste. Bon, pendant ce moment consumériste, on a continué à être productiviste, mais c'est arrivé après. C'est-à-dire qu'il y a eu la révolution industrielle. Tous les efforts des capitalistes se sont tournés vers la manière de développer les forces de production. Produire plus, plus vite, moins cher. Donc, c'est le grand moment qu'on appelle la révolution industrielle avec la machinisation, qui est toujours en cours, bien sûr. Ça ne s'est pas arrêté. Mais il y a eu un moment, en fait, où on a réussi à produire tellement plus, plus vite, plus facilement et moins cher, qu'on a eu un problème qu'on appelle crise de saturation des marchés ou de surproduction. C'est-à-dire, tout simplement, on produisait au-delà de ce qui se vendait. Et là, on peut dire que on est à la fin du 19e, début du 20e siècle, pour les États-Unis, en tout cas. Et il est vrai qu'à cette époque, ça, c'est un récit historique classique, il est vrai qu'à cette époque, on a des professionnels du marché, c'est-à-dire des publicitaires, des professionnels de la vente, des designers, qui sont des métiers qui commencent tout juste à émerger, qui commencent à justifier de leur travail, à donner leurs raisons sociales et dire, en fait, nous avons traversé une période productiviste et maintenant, nous avons des usines qui sont parfaitement productives, nous avons des entrepôts qui sont trop pleins et donc, nous devons devenir consuméristes, c'est-à-dire développer l'art de faire consommer et donc, les méthodes de vente, le marketing, la publicité, le design pour renouveler l'apparence des objets, etc., le merchandising, la manière de mettre en scène les magasins, le packaging, la manière d'emballer les produits pour qu'ils soient plus attractifs, c'est à cette période que tous ces métiers se sont constitués et c'est à cette période qu'ils ont développé ce discours pour justifier leur profession en disant, il faut avoir une approche consumériste de l'économie et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on va dire consumérisme, si vous dites ça, vous êtes tout de suite mis dans le banc de la critique, c'est-à-dire ne parle de consumérisme que quelqu'un qui y est opposé. En réalité, ce terme a été forgé et défendu comme celui d'ailleurs d'obsolescence par des professionnels du marché qui travaillaient pour les industriels et qui voulaient la croissance du capitalisme. Et à quel moment le sens commun a basculé ? Alors ça, je ne sais pas si je saurais te répondre. Je sais qu'à un moment, il y a aussi un nouveau sens qui est apparu. C'est le sens quand on dit par exemple une revue consumériste ou un mouvement consumériste, c'est-à-dire ces mouvements sociaux qui défendent les droits des consommateurs. Là, je pense que c'est plutôt la deuxième moitié du XXe siècle, en tout cas pour la France. Et à partir de quel moment l'anticonsumérisme est devenu en quelque sorte le principal locuteur de ce mot ? Ça, je ne saurais pas dire. Et aujourd'hui, dans le sens commun, dans le langage courant, quand on parle de consumérisme, on a tendance à visualiser tout de suite certaines figures de consommateurs ou consommatrices qui auraient tendance à mal consommer ou à trop consommer comme les pauvres ou les riches, les jeunes ou les femmes. Ou les femmes. Et toi, du coup, tu n'utilises pas, enfin, tu ne décris pas le système consumériste avec cette approche-là focalisée sur le consommateur, mais plutôt pour mettre, tu cherches à mettre à jour comment le consumérisme est construit par les entreprises, le marketing, la publicité, comme on a dit. Oui, voilà, je prends au sérieux ce qui s'est passé historiquement, c'est-à-dire, ce sont ces personnes-là qui ont forgé le terme et ils ont forgé le terme pour nommer leurs pratiques. C'est-à-dire que leurs activités, c'était de produire du discours ou des objets qui permettaient de renouveler les marchés le plus souvent possible. Et c'est pour ça que je m'intéresse à ces objets et aux discours qui les ont accompagnés, qui sont en général des supports publicitaires ou des discours médiatiques des entreprises. Et donc, voilà, je les prends au sérieux parce qu'effectivement, au fil du temps, la notion de consumérisme, c'est psychologisé, on va dire. Et on a une sorte de définition tautologique du consumérisme à laquelle je m'oppose qui est le consumérisme, c'est l'état d'esprit des gens consuméristes. Et après, dès qu'on essaye de définir les gens consuméristes, ça va être soit des généralités, les gens des sociétés consuméristes, par exemple, les Européens, les Américains. Donc, en fait, on est complètement dans le circulaire, on tourne en rond. Ou alors, on arrive carrément à des discriminations sociales. C'est-à-dire, ah ben oui, certaines personnes sont plus consuméristes que d'autres. Typiquement, les femmes, les jeunes, les riches ou les pauvres parce qu'ils veulent ressembler aux riches. Enfin, tout le monde, d'ailleurs, au bout d'un moment. Donc, en fait, pour moi, en plus d'être néfaste, elles sont un peu complètement vides, en fait, ces approches-là. Et en plus, elles correspondent à ce que les publicitaires ont voulu faire. C'est-à-dire que c'est l'histoire de la publicité aussi que d'avoir précisément ciblé, par exemple, les femmes au tout début du XXe siècle en disant, ah, ce sont elles qui tiennent les cordons du porte-monnaie. Ce qui est vrai, les femmes étant les premières de corvée, comme on dit aujourd'hui, c'est elles qui ont la corvée d'acheter. Donc, effectivement, elles dépensent plus parce qu'elles sont chargées du travail domestique. Et donc, à partir de là, ils se sont dit, ah ben, on va utiliser, on va s'adresser principalement aux femmes pour les séduire de ce point de vue-là. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'il y a eu une acculturation des femmes à la consommation. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, alors là, je me réfère à l'histoire américaine, enfin des États-Unis, parce qu'après tout, c'est là-bas que ça a commencé. Mais il y a des historiennes qui ont très bien montré qu'au XIXe siècle, il y a une culture féminine de l'entretien. Donc, les femmes étant chargées du travail domestique, dans un monde où il y a peu de consommation, pas de produits jetables, elles ont pour charge d'entretenir et donc de réparer les choses, de les produire elles-mêmes aussi, etc. Typiquement, à produire du savon, des bougies, etc. Et puis, cette culture-là qui se maintient jusqu'au début du XXe siècle, au moment où la société de consommation va apparaître, où le consumérisme va devenir le nouveau moteur du capitalisme, eh bien, va apparaître cet imaginaire de la femme qui adore acheter, qui adore les nouveautés, qui ne s'intéresse qu'à faire du shopping avec ses copines. Évidemment, avec ses copines, parce qu'il faut le faire entre femmes. Sinon, c'est plus féminin. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a eu une acculturation des femmes, ou en tout cas de l'image de la femme, du féminin, d'un contraire vers l'autre contraire, quoi. De l'entretien et le soin des choses et de la durabilité, pour reprendre les termes de cette historienne qui s'appelle Suzanne Strasser, vers, au contraire, le tout jetable, l'achat permanent, la mise à la poubelle, etc. Et la dépense, surtout. C'est le nerf de la guerre, quand même. Tu expliques aussi que le contrairement à l'idée reçue que les objets ou les innovations répondent à des besoins, tu dis qu'il faut penser les objets par l'histoire de leur alternative. Et je trouve ça super intéressant de se dire que voilà, effectivement, un objet, pourquoi il y a un objet plutôt que rien ? Un objet n'arrive pas au milieu de rien. Et l'exemple des gobelets jetables, ils remplacent... En fait, l'usage qu'ils remplacent, c'est une tasse commune, mais on peut aussi voir qu'aujourd'hui, par exemple, dans les fontaines publiques, elles sont conçues de telle sorte qu'on peut facilement boire directement... Sans aucun récipient. Sans aucun récipient. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est une... Je souligne ça parce qu'évidemment, il y a un grand récit de l'histoire des techniques et des produits qui est, ah, il y avait des choses qui étaient moins bien et puis après, il y a une chose mieux qui l'a remplacée et puis on va vers le mieux, le mieux, le mieux. Déjà, ça suppose que les objets se remplacent effectivement, ce qui est assez faux. En fait, ce qu'on observe, surtout en société consumériste, c'est que les objets s'accumulent. On a un smartphone et un ordinateur. On a une trottinette et un vélo électrique. On a une clope électronique pour fumer dans son bureau et des vraies clopes pour fumer en terrasse de bar. On accumule, en fait, les nouveaux produits. Donc déjà, je pense qu'il faut la contester. Par ailleurs, effectivement, il faut souligner qu'il y a des alternatives pour montrer que souvent, certains produits se sont imposés au détriment de choses qui étaient mieux. Là aussi, si on parle de progrès, alors il faut qu'on se questionne sur qu'est-ce qui est mieux. Si ce qui est mieux, c'est ce qui est plus sain, effectivement, le fait que les gobelets jetables aient remplacé dans l'usage des tasses communes, c'est-à-dire des récipients qui étaient attachés aux fontaines publiques et dans lesquelles tout le monde buvait et qui sont devenus interdits au début du XXe siècle qu'aux Etats-Unis parce qu'on a découvert qu'elles transmettaient des germes. Si on présente une histoire comme ça, on se dit ah ben oui, c'est mieux puisque c'est plus sain. Ou alors, on imagine effectivement qu'il y avait un grave besoin puisque les gens ne pouvaient plus boire du tout. Mais ce n'est pas vrai qu'ils ne pouvaient plus boire. Effectivement, il y a eu des propositions alternatives au moment où on a interdit les tasses communes. D'ailleurs, ça a été remplacé que parce que c'était interdit. Si ça n'avait pas été interdit, sans doute les gens auraient continué. C'est une autre histoire. Bref, au moment où un ingénieur au tout début du XXe siècle met sur le marché un gobelet en carton et un distributeur d'eau qui a été le premier distributeur automatique dans l'histoire, il existait d'autres alternatives. Par exemple, des gobelets pliables ou des gobelets à fabriquer soi-même à partir du papier ou des fontaines effectivement qui permettent de boire sans avoir besoin d'aucun récipient. Donc, il existe énormément de choses tout le temps et ça fait partie du storytelling des entreprises que de dissimuler ça, d'invisibiliser ça et c'est pour ça que moi, je suis attentive au contraire à le visibiliser. Quels sont les principaux ressorts de la publicité et du marketing pour créer un acte d'achat ? Ce que je veux dire, c'est que tu montres dans ton livre que bien plus que le désir, c'est souvent la peur qui est invoquée, notamment avec avec le développement de l'hygiénisme et quand on a découvert la microbiologie, les germes, tout ça et l'idée de propreté, d'être propre. Comment ça se fait qu'on joue autant sur la peur ? Merci de me poser la question parce qu'effectivement, je suis fatiguée de tous les débats. Désir, besoin, envie, est-ce pareil ? Très souvent, la publicité ne nous fait pas envie de quelque chose, elle nous fait peur de ne pas avoir quelque chose ou honte. Et ça, c'est quelque chose qui est très important effectivement dans le domaine de l'hygiène, des produits d'hygiène que j'aborde typiquement dans ce livre avec Gobelet-Mouchoir-Déodorant mais aussi dans mon livre plus récent qui s'appelle Une histoire des produits menstruels, donc serviettes et tampons notamment. Il y a vraiment cette agitation du spectre de la honte sociale voire de l'exil social, de la mise au banc de la société si on n'utilise pas un produit. Et là encore, les femmes sont les premières cibles de ces messages-là. Et donc, c'est des techniques publicitaires tout à fait standardisées. Ça a même été reçu des noms dans la profession de shame campaign, la copie, shame copy. Copie, c'est la rédaction de la publicité. Donc, la rédaction de la honte, c'est-à-dire c'est un publicitaire qui va écrire, par exemple, que nous présenter une femme toute seule ou en train de pleurer en images. Et à côté, elle est toute seule parce qu'elle ignore que, je ne sais pas, elle s'enmovait de la bouche, elle s'enmovait des aisselles. C'est risible, mais je suis obligée de citer. Les exemples de pub du début du 20ème sont quand même assez trash. Alors, je vous rassure tout de suite, je travaille pour une association qui s'appelle Résistance à l'agression publicitaire et on est actuellement en train de rédiger notre deuxième rapport de la publicité sexiste sur la publicité sexiste. On n'a pas progressé. Je m'inscris aussi en faux contre cette idée qu'avant, c'était ridicule et maintenant, c'est plus subtil ou maintenant, ça va mieux. Il y a d'autres procédés d'images, notamment. Il y a des discours verbalement moins agressifs, mais les images sont toujours aussi violentes, voire plus violentes puisqu'on a d'autres outils, Photoshop, etc. Donc, attention à ne pas croire que là aussi, on a progressé. Mais pour revenir aux campagnes de la honte, comme on les appelle, elles sont vraiment ciblées sur les femmes et elles leur disent qu'en gros, elles ont un gros problème physique, qu'elles ne peuvent pas le savoir elles-mêmes. Elles ne peuvent pas faire confiance à leurs sensations ou à leur feeling de leur propre corps, on va dire. Et tout le monde parle dans leur dos. Tout le monde le sent, tout le monde le sait. c'est pour ça qu'elles n'ont pas de mari, pas d'amis, pas de travail, ce que vous voulez. Et personne ne va leur dire puisque c'est trop la honte et donc seul le publicitaire ou la publicitaire va leur dire et évidemment en profiter pour lui suggérer la solution qui est toujours l'achat d'un produit. Un produit d'hygiène en général, souvent un produit jetable puisque le fait de jeter est interprété comme un surcroît de propreté. et ces campagnes-là qui apparaissent au début du XXe siècle vont vraiment se proliférer dans les années 30 et en 1946 on a même le responsable du shame campaign pour des déodorants qui a vraiment lancé, vraiment permis aux déodorants de devenir un produit de masse parce qu'avant ça ne marchait pas du tout et bien ce publicitaire va être primé, recevoir un prix pour son oeuvre. Parce que l'idée du déodorant ça a été marketé pour les femmes en disant qu'elles ne savaient pas qu'elles puaient mais c'est pour ça qu'elles n'avaient pas assez de succès dans leur vie et donc il fallait absolument qu'elles achètent du déodorant et une fois que le déodorant a été vendu à une grande partie des femmes il a fallu segmenter le marché et le remarqueter. Oui, alors évidemment c'est intéressant voilà, je vais requalifier mais merci de réutiliser ce verbe que j'emprunte aux théoriciens de l'économie des qualités donc Michel Calon et ses co-auteurs co-autrices c'est-à-dire on observe là aussi contre cette idée que voilà un produit répond essentiellement à des besoins il arrive sur le marché il satisfait de tout le monde et donc il marche en fait on observe que les marketeurs ne cessent de requalifier on pourrait dire aussi repositionner ou comme vous dites resegmenter repositionner leur produit selon l'opportunité du moment en fait quand le marché est à zéro typiquement au début du XXe siècle le marché des autorants ça ne fonctionne pas du tout les gens ne voient pas pourquoi ils s'en serviraient vu qu'ils commencent à découvrir puis commencent à avoir l'eau courante et à se laver plus souvent donc il y a un progrès dans la propreté ça peut être irritant ça abîme les vêtements ça fait des vieilles tâches bref ça ne marche pas du tout et donc pour que ça fonctionne donc il y a cette fameuse campagne de la honte et donc comme le marché est à zéro le fait de conquérir un marché féminin est déjà un succès en quelque sorte et puis progressivement comme on est dans une logique capitaliste qui ne se satisfait pas de stabilité mais recherche une croissance et bien on va se tourner vers le marché masculin puisqu'après tout on pourrait vendre à deux fois plus de personnes environ et donc là gros problème qui montre aussi à quel point l'histoire du consumérisme est une histoire du sexisme gros problème c'est que vendre un produit féminin à un public masculin et bien c'est une insulte puisque pour un homme se voir associé à tout ce qui est féminin est une dégradation ontologique profonde comme cela apparaît chaque jour et donc il a fallu expliquer aux hommes par la publicité en voie à quel point vraiment les discours la communication des entreprises joue un rôle fondamental il a fallu leur expliquer que le déodorant peut aussi être masculin et que s'ils en mettent ils ne seront pas une femme lettre je cite toujours et donc vous avez des publicités très claires là-dessus qui vont jouer sur la transpiration qui vont construire en fait une transpiration masculine acceptable pour les hommes et donc puiser dans le répertoire des activités masculines acceptables à savoir le sport le business qui crée du stress et donc de la transpiration et le sexe évidemment puisque les hommes aiment tous à penser qu'ils sont de gros travailleurs de grands sportifs et des amants formidables donc ça c'est bon c'est acceptable socialement une transpiration masculine acceptable apparaît et avec elle évidemment sa solution miracle un déodorant payant on voit du coup que une grande partie du marketing la publicité hier et encore aujourd'hui sont fondées sur des stéréotypes de genre de race et de classe et c'est intéressant aussi de voir et d'âge je rajouterai aussi et d'âge bien sûr on voit aussi que l'histoire de ces objets ça montre le reflet de l'histoire coloniale ou néocoloniale dans le cas du smartphone et du racisme en fait dans chaque chapitre on retrouve des éléments comme pour le gobelet jetable l'idée de transparence de propreté de blancheur qui est associée au blanc au blanc dans les sur le chapitre sur les vitrines des mises en scène racistes qu'il y avait au début du 20ème siècle oui alors l'histoire alors je vais prendre vraiment le cas des produits jetables parce que c'est là que c'est plutôt que multiplier les exemples ça permet de rassembler les différents exemples où on peut observer qu'il y a une histoire de la blancheur comment la blancheur est constituée en qualité justement pour reprendre le terme qu'on a présenté tout à l'heure est constituée en qualité en valeur en qualité distinctive et marchande vendeuse des choses et dans la manière de constituer la blancheur comme un signe de propreté de nouveauté du caractère intact du produit et donc de le valoriser par là on a évidemment des stéréotypes sur la blanchité qui apparaissent et qui apparaissent à partir de stéréotypes surtout sur la non-blanchité et donc évidemment vous avez des mises en scène de femmes blanches vêtues de blanc qui boivent dans des gobelets blancs qui s'appellent blanche neige ou filles blanches comme neige je ne sais plus et à l'inverse des gobelets présentés comme dangereux ou qui vont être associés à des populations non-blanches la même chose dans le cas des serviettes ou des tampons mais là ça s'inscrit dans une histoire plus générale de la discrimination en fait des modèles dans la publicité des mannequins où les modèles sont en général blancs et ceux tout au long du XXe siècle et où c'est très récent qu'on commence à se préoccuper de montrer des personnes des corps en tout cas plus divers dans la publicité et on observe que sans cesse la blancheur des produits est présentée comme une qualité renvoyant à l'innocuité à la santé et puis à la distinction sociale puisque ce sont toujours des femmes blanches et c'est aussi intéressant de remarquer que pour cette blancheur on a fait énormément de choses typiquement le blanchiment des produits menstruels est un acte criminel puisque ce blanchiment s'obtient avec l'ajout de produits chimiques toxiques en fait dans des produits qui sont censés protéger permettre l'hygiène etc donc en fait qui sont plus proches du corps ah bah typiquement un tampon ou une serviette c'est au contact de vos muqueuses en permanence en permanence beaucoup de temps dans votre vie et donc depuis les années 1980 il y a eu des mouvements sociaux pour interdire demander l'interdiction du blanchiment au chlore ou avec d'autres intrants chimiques des produits menstruels et l'industrie résiste c'est à dire que c'est toujours pas le cas vous avez quelques marques qui vont faire ça mais la plupart des produits continuent à être blanchis peut-être pas au chlore mais avec autre chose alors qu'on sait que c'est toxique alors que c'est complètement inutile c'est à dire qu'un produit menstruel qui serait beige ou non blanchi serait tout aussi efficace et bien moins dangereux donc pour cette blancheur signe d'inocuité et de sécurité on rend les produits dangereux c'est quand même incroyable dire jusqu'à quel point l'imaginaire publicitaire et sociologique nous transforme notre regard au point de nous conduire à faire le contraire de ce qu'on dit et c'est des produits en plus dont on connait jamais la composition dans le cas des tampons par exemple effectivement il y a aussi des mouvements sociaux pour demander l'inscription des ingrédients sur les boîtes ou les couches les couches aussi mais c'est un domaine que je connais moins donc je vais rester sur ce que je connais et dans le cas des tampons on a des décennies de mouvements sociaux pour réclamer les ingrédients et on les a toujours pas alors que sur n'importe quelle boîte de shampoing de savon des produits qui sont effectivement en contact du corps mais pas des muqueuses on a la composition chimique et les industries résistent il y a des pétitions il y a plein de choses ça montre aussi la puissance de ces industries et bah oui ça montre leur puissance en termes de lobby parce que ces mouvements sociaux sont quand même allés jusqu'à des débats parlementaires ou à la commission européenne etc donc on a obtenu des choses mais on n'a pas obtenu l'essentiel et comment il justifie le fait de maintenir ce blanchiment à ma connaissance il ne se donne même pas la peine de justifier ok fine sur le les vitrines drôle parce que c'est c'est pas un objet auquel on pense quand on pense aux objets mais c'est un chapitre qui permet de comprendre comment justement le développement des vitrines et la naissance des vitrines en ville a transformé complètement le rapport à l'espace urbain et au trajet le fait que chaque flânerie soit presque systématiquement une occasion d'acheter comment la naissance des vitrines est liée à la naissance du shopping l'idée de de faire de l'achat un moment fun et de plaisir alors effectivement les vitrines ne sont pas un produit de consommation au sens où ça fait partie du quotidien et du foyer de chacun c'est un produit professionnel c'est vendu à des commerciaux dans le but de permettre leur activité commerciale à des commerçants pardon oui c'est un objet média qui sert à des fins de communication à communiquer sur une activité marchande et à présenter des marchandises mais effectivement à les présenter dans un contexte non marchand c'est à dire que c'est un objet d'interface ça permet depuis un espace non marchand a priori la rue de voir un espace marchand donc ça en quelque sorte ça détruit la distinction entre les deux et c'est ça qui fait que du coup effectivement toute déambulation qu'elle soit pour le plaisir ou pour une autre raison dans la ville devient une activité publicitaire de réception de messages commerciaux et alors pour répondre quand est-ce que comment le shopping est devenu une activité de plaisir déjà le mot shopping renvoie à ça on va dire comment l'achat a été transformé en divertissement et bien alors ça vient de la France les premières vitrines c'est à Paris à la toute fin du 18ème siècle dans des espaces assez délimités qui sont qu'on appelle galeries et qui sont éclairées ça c'est très important effectivement une vitrine non éclairée vous ne voyez rien et ça empêche de mettre en place ce spectacle de la marchandise et c'est cette notion de spectacle évidemment qui n'est pas de moi on pense évidemment aux situationnistes pour reprendre ce mot c'est la mise en spectacle de la marchandise qui en fait un divertissement c'est à dire que parce que c'est visible c'est agencé c'est mis en scène c'est brillant et c'est gratuit a priori on pourra discuter de cette notion de gratuité et bien c'est attractif tout simplement et donc ça rassemble du monde dans un espace abrité et éclairé ça aussi c'est important le fait que ce soit abrité parce que les galeries et puis après les passages parisiens qui ont donné lieu aux galeries commerciales et aux magasins étaient abrités et à Paris à une époque enfin à une époque où il y a enfin il pleut toujours à Paris bien sûr mais je dis à l'époque où il n'y a pas de chaussée il y a beaucoup de boue quand il pleut ça peut être compliqué vous avez toute une circulation avec des chevaux etc et donc on trouve plusieurs textes qui disent que c'est bien agréable d'avoir un endroit où s'abriter gratuitement en gros et donc ça devient des lieux de rencontre des lieux de promenade des lieux de rencontre où on est abrité où il y a de la lumière et où les gens viennent pour flâner et donc cette idée de sociabilité et de plaisir dans un espace abrité illuminé et mise en scène de façon plaisante pour les yeux et bien c'est ça je crois qui est à l'origine du fait que la contemplation des marchandises devienne une activité une sorte de hobby mais évidemment ça c'est assez limité au début et c'est vraiment quand les magasins vont apparaître d'abord ce qu'on a appelé les grands magasins que là on a carrément tout un art toute une professionnalisation en fait de cette mise en scène qu'on appelle aujourd'hui le merchandising mais ça s'est appelé avant ça s'est appelé étalagisme en France etc et donc là on a carrément des professionnels qui théorisent que c'est qu'un rayon qui inventent toutes sortes d'attractions dans le magasin donc ça c'est notamment au bon marché surtout qu'on le doit mais il n'y a pas que le bon marché mais c'est vraiment des animations voilà des animations exactement c'est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing événementiel c'est à dire on va faire on va donner l'impression qu'il se passe quelque chose de très important dans le magasin tout le temps même des concerts des concerts des ventes oui bien sûr des ventes à thème des vitrines à thème des distributions de ceci des distributions de cela des soldes en fait on théâtralise l'espace marchand et ça ça fonctionne très bien aussi dans une société parce qu'il faut voir que dans le cas des magasins ça s'adressait quand même à un public particulier qui était les femmes bourgeoises voire aristocrates et ça renvoie aussi à un domaine de la féminité oisive puisque c'est des femmes qui ne travaillaient pas qui avaient de l'argent à dépenser et qui étaient prises dans une logique ostentatoire c'est à dire qu'il s'agissait de se montrer se montrer au théâtre se montrer aux courses se montrer ceci cela mais aussi aux magasins et donc les magasins qui ont théorisé le merchandising et qui l'ont appliqué ont récupéré à leur profit cette sociabilité féminine là en disant en fait le magasin c'est comme le théâtre vous venez pour vous montrer pour voir d'autres gens pour apparaître sous votre meilleur jour et pour profiter d'un moment agréable avec des salons de lecture des espaces pour manger mais tout ce qu'on connait aujourd'hui dans les centres commerciaux finalement ça existait déjà ça a été inventé à ce moment là donc c'est une histoire là aussi assez ancienne en fait mais ça a été progressif et tu disais qu'on donne enfin on dit des vitrines qu'elles offrent un spectacle gratuit et accessible à tous quelles nuances on peut faire là dessus alors la notion de gratuité est intéressante quand on étudie le consumérisme c'est à dire que la gratuité c'est à dire le fait de ne pas payer pour un produit ou un service est souvent le cheval de trois du paiement en fait c'est à dire vous commencez par avoir accès à quelque chose de gratuit et après vous devez payer autre chose mais en fait c'est cette autre chose qui compte typiquement les vitrines ça sert à vous faire rentrer dans un magasin pour vous faire acheter ou à capter des données maintenant oui alors ça aussi c'est plus récent c'est à dire que les dispositifs les vitrines sont équipées de plus en plus de dispositifs numériques qui permettent de récolter des données sur les passants les passantes et leur comportement face aux vitrines et ça aussi c'est l'objet d'un trafic le cas du trafic de données est vraiment l'exemple type du cheval de trois et ça je l'ai étudié aussi dans mon deuxième livre sur les produits menstruels parce que je prends aussi un chapitre qui est consacré aux applications de suivi du cycle et alors typiquement les applications sont souvent gratuites c'est à dire le téléchargement ne coûte rien mais ensuite on vous envoie des publicités on vous demande de payer un objet qui va avec l'utilisation de l'application qui est payant ou on vous demande rien du tout mais on vous demande de consentir à ce que vos données soient revendues à des marketeurs à des publicitaires à des scientifiques que sais-je donc gratuité non comme on dit si c'est gratuit c'est toi le produit évidemment tout produit gratuit est un produit d'appel comme on dit et qui permet ensuite de créer des consommateurs captifs c'est à dire des personnes qui sont prises dans l'activité marchande et qui vont devoir parce qu'elles y sont prises à un moment ou à un autre de payer typiquement dans le cas des applications si vous voulez continuer à utiliser l'application au bout d'un moment vous allez devoir payer un service et vous voudrez payer ce service parce qu'en fait vous aurez tellement rentré de données dans l'application que toute cette historique vous sera devenue précieuse en fait et vous ne voudrez pas perdre tout ça et donc vous devrez payer un moment ou un autre et dans le cas donc pour continuer sur les vitrines ce qui est très intéressant c'est que c'est donc un dispositif marchand même si on veut dire que c'est gratuit comme spectacle c'est un dispositif qui est récupéré par les mouvements sociaux dans le cas des manifs des bris de vitrine c'est assez d'actualité d'ailleurs comme sujet tu montres que attaquer les vitrines contrairement à ce qu'on peut entendre dans les médias mainstream c'est pas simplement un acte de vandalisme mais ça fait partie du répertoire d'action que chaque mouvement social peut développer et c'est attaquer les vitrines briser les vitrines c'est vraiment briser le spectacle enfin la société le spectacle de la société de consommation et ses symboles et c'est particulièrement intéressant il y a énormément d'interprétations qu'on peut avoir des bris de vitrine moi j'essaye comme toujours d'avoir une interprétation pas trop sémiologique c'est à dire pas seulement dans le symbole mais réfléchir vraiment sur ce que ça fait vraiment alors là aussi il y a plein de il y a plein de possibilités briser une vitrine pour récupérer cette création dans le magasin ça peut être simplement une manière de lutter contre la pénurie ou la précarité etc briser une vitrine sans rien prendre à l'intérieur ou briser une vitrine de quelque chose qui n'est pas un magasin dans lequel il n'y a rien à prélever ça peut être une manière de détourner ce caractère spectaculaire à son profit c'est à dire la vitrine c'est un espace de visibilité qui sert d'habitude à attirer l'oeil sur des objets marchands bien souvent on constate que les mouvements sociaux font l'inverse c'est à dire ils attirent l'attention à eux en brisant des vitrines et il y a une autre une autre possibilité qui va m'intéresser puisque c'est plutôt l'usage que font les mouvements anticonsuméristes c'est briser des vitrines pour briser ce qui crée la valeur des marchandises et ça c'est important de le rappeler c'est que une grande partie de la valeur d'échange des marchandises aujourd'hui est constituée par des activités publicitaires c'est à dire que le coût le coût de la production est très très marginal mais une grande partie du coût du prix de finale elle est constituée par la rétribution de tous ces marketeurs publicitaires qui font tous ces bullshit jobs pour rendre le produit attractif et donc quand vous brisez une vitrine en fait de fait les objets apparaissent tout à fait accessibles et finalement de faibles valeurs et donc c'est cet acte là qui est qui a un sens aussi anticonsumériste après il y a aussi tout simplement le fait d'attaquer les vitrines des magasins comme support comme objet média c'est à dire support de logo ça c'est ce qu'ont fait les mouvements intermondialistes anticonsuméristes c'est à dire ils vont pas attaquer n'importe quelle vitrine ils vont attaquer la vitrine de Starbucks ils vont attaquer la vitrine de McDo et pourquoi ? parce que pour retourner là aussi l'usage publicitaire contre lui-même c'est à dire qu'un logo avec une étoile dans une vitrine cassée ou un logo peinturluré un logo abîmé en fait c'est une manière de dire que cette marque ne mérite pas d'être visible et ne mérite pas la belle image qu'elle se donne donc il y a plein d'usages du bris de vitrine et il y en a qui sont effectivement anticonsuméristes et pas seulement au sens symbolique et d'ailleurs on peut voir ou supposer que ça viendra de récupérer justement l'esthétique des vitrines cassées ou des tags sur les vitrines oui ça a déjà été récupéré c'est la marque Jennifer qui a fait des faux tags dans ses vitrines et je me dis mais à quand la fausse vitrine cassée pour faire une esthétique trash voilà Chanel après tout vu la claque que leur ont mis les gilets jaunes il y a quelques années ils pourraient ils pourraient décider ça je sais pas en fait tout est possible en fait l'histoire de la pub et du marketing c'est l'histoire de récupération et notamment de récupération des mouvements sociaux donc ils font vraiment n'importe quoi ils font ce qui les arrange au moment opportun et c'est ça leur boulot de sentir la tendance et en fonction de la tendance d'adapter un discours auquel ils ne croient même pas eux-mêmes c'est à dire c'est ce qui correspond à ce qui se dit ce qui se fait à un moment donné et le capitalisme a cette puissance de pouvoir ré-ingurgiter ces critiques sans cesse oui ça c'est la théorie de Boltanski et Capello et je m'accorde enfin je suis tout à fait d'accord c'est à dire je l'observe en tout cas avec les objets les produits que j'étudie dans le cas des produits menstruels on a une récupération de la rhétorique féministe maintenant des rhétoriques LGBT queer etc mais aussi des rhétoriques écologistes ils ne font que ça se repositionner chaque critique donne lieu à un nouveau produit en fait alors ça qui est intéressant c'est que effectivement les mouvements sociaux vont être traités comme des cibles marketing d'ailleurs vous avez un mouvement social qui va dire c'est scandaleux que les tampons soient blanchis au chlore on veut que ça cesse et vous allez avoir des marketeurs qui vont faire oh émerge dans la société une tendance auprès de telle catégorie de population consistant à ne plus vouloir de tampons blanchis au chlore et bien nous allons créer un produit une gamme en plus spécialement dédiée à ce segment de population donc vous voyez bien comment un mouvement social est transformé en cible marketing et donc il va apparaître un nouveau produit en plus c'est à dire que là encore il n'y aura pas remplacement ils ne vont pas à moins qu'elle soit interdite abolir leur offre toxique de produits chimiquement blanchis ils vont à côté en faire une non blanchie et sans doute plus chère et donc il y aura pour cette catégorie de population des produits plus chers sains et pour tout le reste tout le reste de la population des produits moins chers dangereux donc c'est on passe complètement à côté de la demande qui est l'abolition de ces produits là et éventuellement l'accès à une offre plus saine quoique donc et en plus on opprime c'est à dire que on voit bien comment par exemple dans ce cas précis la précarité menstruelle c'est à dire le fait de ne pas avoir accès aux produits menstruels pour des raisons économiques va avec une précarité sanitaire c'est à dire aux plus pauvres le plus de dangers c'est aussi le cas quand on parle du problème de la surconsommation et qu'on pointe la masse de déchets plutôt que de réduire les déchets on va faire la promotion du recyclage oui alors ça c'est évidemment la bouée de sauvetage depuis quelques décennies déjà du consumérisme et notamment de l'industrie du jetable c'est de dire que le problème c'est pas de ne pas jeter c'est de bien jeter donc il y aura des bonnes et des mauvaises poubelles et en l'occurrence les bonnes poubelles sont les poubelles de recyclage on sait aujourd'hui que c'est un mythe qu'il y a énormément de produits qui sont juste pas recyclables que de toute façon les capacités de recyclage sont tout à fait inférieures aux capacités de production tout simplement parce qu'encore une fois il y a des professionnels qui sont payés pour créer de nouveaux packagings tout le temps et ces packagings sont de plus en plus complexes il y a des alliages entre des matériaux qui rendent le fait de les désallier de les séparer très difficile et on voit vraiment qu'on marche la tête c'est-à-dire on crée des produits de plus en plus complexes et donc derrière on se dit comment créer des manières de les détruire de façon de plus en plus complexe en fait il faudrait juste abolir complètement cette industrie de l'emballage et si on doit garder des emballages pour certains produits dangereux ou que sais-je et bien les réduire à leur plus grande simplicité au lieu de chercher à ce qu'ils soient toujours plus ceci toujours plus cela toujours plus jolis toujours plus distinctifs toujours plus colorés toujours plus propres c'est dramatique en fait l'industrie du packaging elle s'hypertrophie elle-même alors qu'elle devrait aller vers la plus grande simplicité et la plus grande identité en fait il faudrait que les choses soient toutes compatibles entre elles pour qu'on n'ait pas besoin de se prendre la tête à faire des nouvelles usines de recyclage sans cesse et aujourd'hui on est à moins de 10% de recyclage et on est vraiment dans un déni collectif massif sur ce sujet il y a un gros aveuglement effectivement pourquoi ? parce qu'il y a une industrie de la communication aussi derrière tout ça et que c'est invisible en fait les déchets sauf dans des cas particuliers comme pendant la grève des éboueurs oui tous ces déchets sont invisibles c'est sûr mais en fait ça aussi c'est l'histoire du jetable c'est-à-dire que pour que le jetable apparaisse comme ce qu'on promet qu'il est c'est-à-dire propre et pratique notamment et bien il a fallu il a fallu deux choses il a fallu déjà mettre en place un monde où effectivement acheter et jeter c'est facile donc multiplication des magasins multiplication des poubelles et des réseaux de gestion des déchets mais il a fallu aussi rendre ça invisible c'est-à-dire que pour que ça apparaisse comme simple de jeter il faut qu'on ne voit pas l'énorme travail et l'énorme problème qu'est l'industrie du déchet et donc l'invisibilisation des travailleurs travailleuses du déchet fait partie je crois de ce mythe du jetable c'est-à-dire cette idée que c'est facile que ça coûte rien et que ça n'a pas de conséquence de racheter sans cesse et de jeter sans cesse mais d'ailleurs l'invisibilisation du monde ouvrier aussi c'est-à-dire que comme si ça ne comme si c'était pas grave de racheter du neuf sans cesse et donc de produire 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 comme si ça n'avait aucune conséquence effectivement là je pense que c'est plutôt l'histoire de la mondialisation qu'il faut qu'il faut qu'il faut convoquer parce que le fait que le monde ouvrier soit de plus en plus éloigné du champ de vision que ce soit par l'invisibilisation des catégories de population ou tout simplement la délocalisation des usines et des chaînes de production effectivement ça participe à l'idée que tout ça n'est pas n'est pas envahissant tout ça n'est pas n'est pas trop gros en fait alors que c'est énorme et donc plus les producteurs sont loin et plus les travailleurs de déchets sont invisibles ou loin aussi puisque c'est aussi mondialisé à l'industrie du déchet et bien plus c'est facile de croire que acheter-jeter est sans conséquence et juste pour revenir sur le mot même de déchet qu'est-ce qui définit un déchet ? alors le mot même on peut avoir son étymologie je veux dire quel est le sens quel est le sens exact du mot déchet ? alors il y a un sens on va dire étymologique déchet ça veut dire ce qui est tombé ce qui est sorti en fait d'un processus de production et de consommation effectivement c'est ce qu'on met à l'écart parce qu'on ne peut pas le consommer dans ce qu'on est en train de faire et puis il y a un sens juridique le déchet est défini comme ce qui n'appartient à personne la resnulius traditionnellement et donc c'est ce qui est abandonné et qui peut être approprié par mainmise c'est-à-dire c'est une des rares choses en fait que si vous la prenez elle est à vous dans la vie société dans laquelle on vit où la plupart des choses sont des propriétés privées et donc ou publiques mais sont des propriétés en tout cas et donc le déchet c'est ce qui est abandonné que vous pouvez vous approprier par mainmise et voilà d'accord et la différence entre le enfin quel est le lien entre ce qui est un déchet et ce qui est sale ah oui alors là on va vers une définition qui va être plus plus anthropologique et qui a été proposée par Marie Douglas dans son livre de la souillure c'est-à-dire où elle définit la saleté comme ce qui n'est pas à sa place c'est-à-dire que par exemple des chaussures ne sont pas forcément sales en elles-mêmes mais c'est sale de les laisser sur le canapé ou un steak haché n'est pas sale en soi mais si on le voit sur le rebord de la baignoire on va trouver ça super sale la nourriture n'est pas sale en soi mais si vous en avez sur votre chemise c'est sale donc sale ne se dit pas de quelque chose mais d'une situation ou d'une relation entre les objets à un moment donné et donc l'activité de nettoyer constitue à remettre en place les choses et donc à réinstaurer sans cesse un ordre du monde et les déchets sont ceux qui ne trouvent pas de place dans cet ordre du monde d'ailleurs le déchet apparaît comme quelque chose qui n'a plus de place et on retrouve l'idée que c'est sorti d'un processus que ce n'est plus à sa place il n'y a plus de place pour ce déchet donc toute l'activité de séparer le déchet consiste à leur trouver une place que par définition ils n'ont pas donc ça consiste ça semble complètement contradictoire dit comme ça et ça consiste effectivement concrètement à créer des espaces qui sont inhabitables insupportables vraiment des espaces de relégation et donc ce sont les décharges tous ces lieux de stockage de déchets ou de traitement des déchets comme on dit aujourd'hui puisque ce qui est intéressant c'est que dans cette volonté de traiter on cherche à faire disparaître des choses qui ne peuvent pas disparaître que ce soit en les brûlant ou en les enfouissant ou en les jetant à la mer ou en prétendant les recycler encore le recyclage implique l'idée que peut-être on va leur retrouver une place au bout d'un certain processus de purification mais voilà ce qui est intéressant avec l'activité de gestion des déchets aujourd'hui c'est qu'elle essaye de répondre de remplir une promesse qui est intenable qui est de faire disparaître de la matière ça n'existe pas ça n'existe pas du tout et donc surtout pas des matériaux aussi complexes et durables que ceux qu'on utilise aujourd'hui pour faire des emballages ou des produits jetables on va passer sur le sujet du smartphone parce que c'est quand même aussi un gros morceau et qui produit énormément de déchets tu distingues deux types donc l'histoire récente du smartphone est fortement liée à la notion d'obsolescence et d'obsolescence programmée toi tu distingues deux types d'obsolescence majeure l'obsolescence technique et l'obsolescence psychologique est-ce que tu peux expliquer un peu ça et aussi dire c'est quoi la culture de l'obsolescence dans laquelle on est j'ai choisi de faire cette distinction par volonté en fait de simplifier les débats sur l'obsolescence que j'ai beaucoup étudié dans le cadre de ma thèse et où j'ai dû compter plus de 80 adjectifs à coller à l'obsolescence pour la définir et en fait j'ai remarqué je ne sais pas pourquoi que chaque fois que quelqu'un essaie de définir l'obsolescence il fait des distinctions entre obsolescence planifiée programmée psychologique affective esthétique par date de péremption par logiciel alors je dis je ne sais pas pourquoi mais j'ai quand même une hypothèse pour dire pourquoi c'est que en fait par obsolescence on désigne tout simplement une stratégie industrielle pour réduire la durée de vie d'un objet d'un produit donc ce n'est pas forcément caché ça au début je vais y venir et cette stratégie en fait ces stratégies elles peuvent être multiples puisque là aussi les industriels sont des opportunistes comme les publicitaires ils adaptent leur stratégie aux opportunités qu'ils trouvent et à l'état du marché et à ce qui peut marcher à un moment ou pas ce qui peut fonctionner à un moment ou pas et donc il va y avoir toutes sortes de stratégies et chercher à toutes les nommer à faire de chaque stratégie un style d'obsolescence c'est une emphase verbale qui me paraît inutile et qui a contribué à beaucoup brouiller et ralentir le débat sur l'obsolescence puisque des fois chaque fois qu'on discute de ça on se dit mais d'ailleurs il y a plusieurs types d'obsolescence combien selon vous et en fait on perd son temps donc en fait moi ce qui m'intéresse c'est de dire qu'il y a des stratégies industrielles et de les décrire et ces stratégies industrielles elles peuvent consister soit à faire en sorte que le produit se dégrade matériellement et c'est ça qu'on appelle l'obsolescence technique soit à faire en sorte que le consommateur la consommatrice se lasse de cet objet même s'il n'est pas dégradé et c'est ça qu'on va appeler obsolescence psychologique je m'en tiens à ces deux grandes terminologies et une fois à l'intérieur de ces deux grandes terminologies on peut prendre des exemples de multiples stratégies pour dégrader l'objet ou pour faire en sorte que le consommateur se lasse je peux prendre un exemple puisque puisqu'on veut parler du smartphone et bien par exemple pour faire en sorte que le consommateur se lasse ou perçoive en tout cas le produit comme trop vieux obsolète dépassé et bien par exemple on numérote le produit voilà donc numéroter les iPhones en 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 je ne sais pas combien on est 14 je crois en ce moment et bien ça permet qu'on distingue dans les produits un produit qui va être plus récent et un produit qui va être plus ancien parce que sinon au bout de dizaines et de dizaines de produits pas forcément très différents les uns des autres en réalité on mélangerait tout et donc on ne pourrait plus savoir lequel est le plus récent et donc lequel a le plus de valeur puisque c'est ça le but de la culture d'obsolescence justement c'est de prétendre que ce qui est neuf nouveau et récent a plus de valeur que ce qui est non neuf ancien ou en tout cas pas tout à fait récent pas le plus récent et donc cette stratégie de numérotation typique chez Apple mais ils n'ont rien inventé ça a plus d'un siècle là aussi c'est notamment été mis en place pour les voitures par la General Motors donc ça ça peut être un exemple de stratégie d'obsolescence psychologique pour l'obsolescence technique et bien on peut prendre par exemple un cas d'utilisation par exemple des logiciels qui permettent de ralentir les mises à jour par exemple avoir Apple qui a été aussi épinglé pour avoir proposé avec insistance des mises à jour non réversibles sur certains modèles d'iPhone mises à jour qui étaient censées augmenter les performances du téléphone puisque ça permettait d'avoir accès à certains services ou je ne sais pas d'aller plus vite et résultat on s'est rendu compte que ça faisait que la batterie tenait moins longtemps donc on peut parler à ce sujet de stratégie d'obsolescence technique puisque effectivement votre produit va être votre objet techniquement va moins bien fonctionner tu parles aussi du fait que les smartphones produisent une forme d'obsolescence humaine est-ce que tu peux oui alors ça c'est un un terme qui a été bon il y a aussi il y a eu plusieurs manières de le définir j'en retiens deux qui me paraissent intéressantes obsolescence humaine au sens du philosophe Gunther Anders qui est la disparition ou la perte progressive de certaines compétences humaines qui résulte de la disparition de certains objets c'est à dire que quand on est des êtres techniques on est en vie entouré d'objets et c'est ça qui nous caractérise d'ailleurs souvent quand on veut faire la différence entre les humains et les autres animaux on va dire que les humains ont la technique et bien Anders a observé que avec d'autres philosophes que les humains changent en fonction des objets qui dominent dans leur environnement et pour lui les objets du capitalisme les produits consuméristes ont la particularité de nous faire ne pas regretter ce qui part c'est à dire on est très content d'évoluer avec d'être conforme à nos innovations voire on a honte de notre corps comparé aux innovations super performantes on ne se dit pas on ne se dit pas ce produit me complète mais oh là là qu'est-ce que la technique c'est mieux que la nature etc donc il y a ce sens là et qui a donné lieu qui donne lieu en tout cas aujourd'hui à une grande célébration notamment par l'industrie des ressources humaines qui dit c'est super on perd nos compétences hyper vite en ce moment grâce au déferlement du numérique et du digital bientôt il va falloir faire une formation tous les ans pour ne pas être complètement dépassé sur le marché du travail vous voyez venir la carotte c'est à dire que en gros c'est pour vendre des formations tout ça c'est pour dire regardez si vous êtes je ne sais pas moi secrétaire de gestion vous allez devoir apprendre des logiciels tous les deux ans voire tous les un an puisqu'il faut être à la pointe de la technologie pour que votre entreprise fonctionne donc il faut sans cesse là aussi on revient évidemment sur le thème de l'obsolescence remplacer vos équipements professionnels et vous-même vous remettre à jour donc c'est ça qu'on appelle l'obsolescence humaine et c'est assez valorisé aujourd'hui alors que Gunther Anders c'était plutôt dans la prévention de dire attention est-ce qu'il faut forcément vouloir à tout prix se remettre à neuf sans cesse et donc ça c'est un premier sens et après il y a un autre sens qu'on pourrait qualifier comme en fait la disparition de enfin la disparition est-ce que ça a déjà est-ce que ça a toujours existé mais en tout cas le manque d'intérêt total pour tout ce qui relève de l'humain dans les processus de production et ça c'est l'histoire de l'exploitation de l'esclavage qui est aussi une histoire capitaliste évidemment et qui est là aussi plus que jamais d'actualité les smartphones sont fabriqués par des esclaves ou des professionnels non-esclaves surexploités le minerai qui permet de faire des smartphones résulte du travail d'esclaves en RDC l'assemblage des smartphones résulte du travail d'esclaves ouïghours en Chine ou de personnels très jeunes surexploités en Chine aussi et dans d'autres pays je prends l'exemple de la Chine parce qu'il est massif mais il n'y a pas que là-bas et ces réalités sont documentées ces réalités sont connues et cela n'empêche pas que l'industrie tourne très bien et quand on les observe un peu de plus près on se rend compte que là aussi ils sont tout à fait en phase avec l'obsolescence c'est-à-dire plus les dates de sortie des smartphones vont se rapprocher plus le rythme de production va s'intensifier et plus les ouvriers et les ouvrières vont faire d'heures sup non payées vont ne plus avoir de jours de congé pendant plusieurs semaines d'affilée bref plus l'exploitation s'intensifie Pour conclure quelles perspectives on peut donner pour essayer de lutter contre les logiques consuméristes et la surconsommation sachant que on n'est pas là pour faire la promotion d'un consumérisme vert qui éviterait à donner plus d'infos pour bien consommer grâce à des labels des indices des trucs comme ça et qui fait reposer la responsabilité sur les consommateurs comme c'est souvent le cas quelles sont tes pistes à toi ? Alors si on définit le consumérisme comme une société dans laquelle tout acte d'équipement passe par l'achat comme on a commencé cette discussion par le définir et bien du coup ce qui n'est pas consumériste c'est un monde dans lequel l'économie n'est pas une économie marchande et où tout n'est pas valorisé autour du fait d'acheter sans cesse et où le mouvement ne va pas vers plus de marchandisation des choses qui ne sont pas marchandes parce que c'est ça le capitalisme c'est vous vendre quelque chose que vous avez déjà très souvent et ça ça s'inscrit aussi contre l'imaginaire de l'innovation des nouvelles choses qui apparaissent non très souvent c'est une manière de vendre des choses qui existaient déjà c'est ça c'est ça l'innovation je ferme cette parenthèse mais du coup il s'agit de récupérer de recommunir de criminaliser ce qui est devenu marchand faire le mouvement inverse de reprendre ce qu'on nous a pris et donc ça il y a deux stratégies en gros pour faire de la vraie gratuité du non marchand en tout cas c'est soit se tourner vers le service public c'est à dire d'une économie où la gratuité vient de l'étatisation de la nationalisation de l'économie soit on a une vision plus anarchiste de ça c'est à dire s'autogérer pour autoproduire partager etc je le présente comme une alternative mais en réalité c'est pas forcément une alternative c'est à dire qu'on peut avoir une société dans laquelle on a une économie qui investit massivement dans les services publics et qui renationalise les services essentiels et à côté de ça des citoyens et des citoyennes qui s'adonnent au partage et à la mise en commun de leurs efforts économiques tout le temps en fait moi je pense que les deux sont pas forcément incompatibles alors je sais pas si je vais trancher là maintenant mais c'est vrai que c'est la question qu'on me pose non mais merci parce qu'en fait c'est la question qu'on me pose sans cesse dans les conférences dans les débats dans les interviews je me dis on me la pose tellement qu'il va bien falloir un jour faire un bouquin là dessus quoi ou en tout cas l'aborder de front dans je ne sais quel espace médiatique et donc bah voilà c'est faire le compte c'est démarchandiser avec nos forces non capitalistes que ces forces soient celles des individus dans leur quotidien ou que ce soit celle d'un état qui est vraiment au service du public et pas des entreprises malheureusement on se dirige vraiment totalement vers le contraire puisqu'on est en train de privatiser les retraites la santé et le peu de choses qui restent et quelle place tu donnes au boycott dans tout ça le boycott des si tu veux le boycott nous renvoie un petit peu au problème que tu disais sur les produits verts c'est-à-dire que si le boycott s'accompagne de boycott B-U-Y-C-O-2-T c'est-à-dire comme souvent on dit moi je boycotte tel produit c'est-à-dire j'essaye de tuer une industrie en achetant plus ses produits en espérant que tout le monde fasse comme moi en même temps et je boycotte c'est-à-dire je soutiens certaines entreprises en achetant plutôt leurs produits à eux bon bah là on reste dans la sphère marchande on se contente simplement de réorienter notre pouvoir d'achat et bah les marketeurs vont suivre c'est tout ce qu'ils savent faire c'est-à-dire ah bah tiens les gens veulent des produits verts bon on va faire des produits verts et donc ils se réinventent comme ça le boycott pour moi ne doit être que la conséquence de la création d'alternatives non marchande si de fait je sais pas moi vous faites de la récupération alimentaire que vous partagez avec vos voisins vous créez des gardes d'enfants autogérés avec votre voisinage et je sais pas moi vous entretenez un jardin partagé donc vous êtes dans l'autoproduction le partage et l'échange non marchand effectivement du coup vous allez boycotter tout ce qui est au alentour les crèches payantes l'industrie agroalimentaire et donc vous allez être de fait dans un boycott mais pas tout seul pas tout seul et surtout vous prenez en charge l'alternative vous n'attendez pas du marché qui vous propose des alternatives parce que c'est ça le piège dans lequel on est en ce moment et qui mérite effectivement le nom de green watching ok bah faisons ça alors faisons ça merci beaucoup Jeanne merci merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien vous pouvez soutenir présage en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast et en partageant les épisodes présage est un podcast indépendant le générique est un extrait du morceau l'eau de Sabrina Belawell mixé par Paloma Colomb à très vite spectre ou le générique est un extrait par MFM il rejouit sous-titrage ST' 501